Ce qui va me plaire dans l'escalade c'est tout, alors tout c'est vague parce qu'en fait l'escalade c'est plein de choses, on peut faire l'escalade en falaise, on peut faire l'escalade en intérieur et en intérieur déjà on voit les trois disciplines vitesse, bloc, diff, quand bien même la vitesse est quelque chose n'est pas trop pratiqué dès qu'on se prête au jeu on s'envole, on a envie on a envie de le développer, on a envie de jouer le jeu, de toujours gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps, enregistrer les mouvements, etc. Le bloc c'est pareil, c'est un univers que j'ai beaucoup découvert, que j'adore, c'est toujours des problématiques et quand je fais de la difficulté on n'est plus du tout sur la même chose, on va rester plus sur la lecture, la visualisation, se concentrer, ne pas lâcher, résister, donc ça développe des sensations qui n'ont rien à voir et puis hop, ça c'est en intérieur, donc j'ai un panel que j'adore selon mon humeur et en falaise, pareil, on a l'escalade sportif avec un vrai projet et là on s'envole dès qu'on réussit son projet ou complètement partir en grande voie et là on part dans les nuages et on est plus posé, on savoure randonnée entre guillemets verticale avec un petit peu de gaz et ça c'est super aussi. Alors pourquoi avoir pris la décision de devenir encadrante ? Alors c'est un grand chemin pour moi puisque c'est une grosse réorientation professionnelle. Avant j'ai fait des études en sciences pour être chercheur puis finalement j'ai décidé de me reconvertir et je voulais vraiment me reconvertir dans un domaine de pédagogie. Il y a un moment il y a eu un déclic et je me suis dit mais attends, si tu as envie de faire de la pédagogie, si tu as envie d'être auprès des autres, finalement partager ta passion, ça marche bien. Et c'est là où tu vas pouvoir échanger et faire découvrir plein de choses et l'outil de l'escalade il est magique pour ça parce qu'il intervient dans plein de domaines, dans plein d'affects, dans le surpassement. Je me suis dit go, on se lance sur l'escalade et on va vivre cette aventure. Donc ce qui va me motiver au quotidien pour l'encadrement, ça va être déjà de retrouver le public donc que ce soit des jeunes, des moins jeunes, tout public. J'ai eu l'opportunité d'exercer auprès de publics adaptés, publics en sport santé mais aussi des adultes compétiteurs, des adultes loisirs, des babies, des jeunes loisirs, des jeunes compétiteurs. Donc réussir à s'adapter au public ça, ça me plaît et du coup au quotidien ça va toujours être une nouvelle aventure parce que ça va jamais être le même groupe, pas les mêmes objectifs. Les amener dans une découverte du sport différente donc notamment en loisir on va pas vouloir leur faire découvrir et leur faire palper les mêmes choses qu'en compétition. Ça c'est intéressant et ça permet d'avoir un travail assez diversifié. Chaque jour voilà je vais me lever, je vais me dire attends aujourd'hui c'est ce groupe là qu'est ce que je vais faire, ah ouais bon là j'aimerais bien qu'ils soient capables de faire ça, de faire ça, ok bah là je vais me lancer là-dessus. Et la réussite elle va être, ça peut être une personne malvoyante qui arrive là-haut et qui du coup s'est surpassée et exprime une joie énorme et là tu dis ouais là je fais partager quelque chose qui est intense pour cette personne et c'est super. Mais ça peut être aussi un enfant qui arrive à se canaliser pour l'assurage et se sent super fier parce qu'il est responsable, il y arrive et son coéquipe a confiance en lui et on sent que du coup il se sent à l'aise et eh bien ça peut être un compétiteur qui a un objectif de résultat et qui arrive à son objectif donc ça ça va être les victoires que je vais rechercher et pour l'instant moi ce que j'ai réussi à obtenir dans ma petite carrière ça a été beaucoup de surpassement. Réussir à déterminer un peu les objectifs pour eux parce que souvent on pense que l'escalade c'est totalement inaccessible alors que ça l'est pour plein 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 de monde. Il y en a qui vont un peu à reculons parce qu'ils aiment bien ça mais ils croient pas trop en eux donc là le gros défi ça va être de leur faire prendre confiance, de leur apprendre à être responsables, de leur apprendre à ce qu'ils peuvent être responsables notamment les jeunes leur donner vraiment un vrai rôle d'assurage où ils ont une vraie responsabilité ça je trouve ça super et on voit que ça les aide à grandir aussi. Je le conseillerais à un jeune sans problème s'il est passionné par ce sport mais s'il est aussi passionné par le fait de partager cette passion donc il y a quand même ce volet d'être à l'écoute du public qu'on a et de vouloir amener le public qu'on a vers leurs objectifs personnels qui ne sont pas obligatoirement les nôtres et les amener à leur manière aussi par rapport à tout le volet qui va être dans l'affect la peur ou le manque de confiance ou quoi que ce soit il ya plein de chemins différents pour évoluer dans ce sport du coup pour moi c'est un sport qui demande d'être vraiment à l'écoute pour s'adapter au public voilà le défi c'est réussir à développer ce plaisir tout en amenant les petites contraintes qui vont ouvrir les portes sur un panel de sensations